Mesdames, Messieurs, les invités, les intervenants, les participants, chers collègues, chers étudiants. C'est un grand honneur pour moi de présider ce séminaire scientifique sur le thème « La France Nuit en Chine, images et réalités multiples » avec notre collègue Christophe Renel, professeur de sciences politiques à l'Université de Moncton et président du réseau international de Chers Saint-Rochs de la Francophonie. Comme vous le savez, avec la croissance économique élevée, près de 10 % par an depuis la réforme économique en 1978 jusqu'en 2011, année à partir de laquelle le taux de croissance décélère mais reste toujours important. La Chine décide d'une influence grandissante sur la scène économique mondiale. Au cours de ces dix dernières années, la Chine est ainsi devenue un acteur majeur dans les échanges internationaux. Ce développement remarquable a créé autour d'elle des dynamiques économiques sans précédent dans l'histoire, dont l'Afrique francophone ainsi que d'autres régions francophones deviennent partie prenante. La Chine n'est pas membre de l'organisation internationale de la francophonie, mais contrairement à certains pays asiatiques appartenant traditionnel à cet ensemble francophone où la francophonie tend à perdre du terrain face à la concurrence de l'anglais, la diffusion du français a connu une dynamique en Chine à partir de l'année 2000. En 2024, dix universités chinoises sont membres de l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF, comme précisé le directeur de l'AUF en Asie-Pacifique ce matin. Parmi les raisons qui justifient cette dynamique francophone chinoise, nous ne pouvons pas sans évoquer l'histoire et l'histoire des échanges culturels et linguistiques entre la France et la Chine, qui est riche et ancienne. Mais seule la relation France-Chine est-elle suffisante pour expliquer cette attractivité francophone auprès des jeunes chinois, à côté de ce lien franco-chinois, le nombre d'étudiants africains en Chine est en croissance rapide depuis une quinzaine d'années, ce qui croise avec la mobilité en sens contraire concernant les jeunes étudiants chinois de français en Afrique pour une première expérience professionnelle. Ce croisement contribue à enrichir le visage francophone chinois qui mérite d'avoir une attention particulière quand nous évoquons la francophonie en Asie. Dans le cadre de ce séminaire, nous allons essayer d'analyser la francophonie en Chine sous différents angles, notamment l'histoire, les échanges culturels, les tendances de l'enseignement du français en Chine, la mobilité des étudiants, la place de l'Afrique dans la francophonie chinoise, les perceptions et les représentations. Ces analyses permettront de comprendre les dynamiques actuelles de la francophonie en Chine en particulier et de la francophonie en Asie en général et de répondre à la question en quoi cette francophonie asiatique se distingue-t-elle des autres francophonies. Ce séminaire se déroulera en deux parties avec une pause à 15h15 comme prévu dans le programme et j'ai le grand plaisir de vous présenter nos trois premiers intervenants. Le professeur Jean-François Klein, professeur des universités en histoire contemporaine de l'Académie militaire de Saint-Cyr-Co-Equidon, chercheur au CREC Saint-Cyr, titulaire de la Chère Saint-Groë de la Francophonie de l'Académie militaire de Saint-Cyr-Co-Equidon, intitulé « Arnée et maintien de la paix en francophonie ». Il va présenter une intervention sur « Quand les Lyonnais ouvraient les relations à la Chine, 1844-1905 ». Merci Jean-François pour ta venue, un voyage à Lyon et puis pour la contribution à ce séminaire qui permet d'enrichir les relations interchères au sein du réseau international de Chère Saint-Groë de la Francophonie. Ensuite, notre deuxième intervenant, c'est Mme Rouen, Tia Ossier, doyen du département des langues étrangères de l'Institut de diplomatie de Chine. Ce n'est pas la première fois qu'il y a cette collaboration scientifique entre l'Institut de diplomatie de Chine et l'Institut international pour la francophonie, lors du colloque de Hanoi en 2022, ainsi que d'autres activités de mobilité d'étudiants. Et là, ça existe déjà des relations entre nos deux institutions. Merci Mme Rouen pour le voyage très long de Pékin pour Lyon et puis pour la continuité de cette collaboration entre nos deux institutions. Et notre troisième intervenant, M. David Ben, professeur associé de l'Université Normande de Chine du Sud et directeur de l'IBC, département de français et management. Je me souviens bien la première fois que vous êtes ici. En 2017, c'est pour le colloque sur la francophonie, liaison entre l'Asie et l'Afrique. Et puis, M. Ben, c'est un spécialiste des questions politiques, linguistiques, l'investissement langagier et les relations entre la Chine et l'Afrique. Bon, merci M. Ben pour cette venue et puis pour cette contribution sur « Quelle place pour l'Afrique dans la francophonie universitaire chinoise ? » Sans tarder, je laisse la parole au professeur Jean-François Klein pour sa communication sur l'histoire. Merci infiniment. Merci infiniment. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je tiens à remercier infiniment l'Institut de ZIEF et le réseau international des chères Saint-Gordes de la francophonie dont j'ai l'honneur de faire partie. Je salue mon président et ami Christophe Trenel, mon amie Mme Dang, donc ici présente, et je suis très honoré de pouvoir parler avec un tel panel. Alors rapidement, là, ça n'a rien à voir avec les questions militaires. Il se trouve que j'ai fait mes études à Lyon 3 et à Lyon 2 et ma thèse s'appelait « Soyeux en mer de Chine, stratégie des réseaux lyonnais en Extrême-Orient » et donc j'ai travaillé sur le XIXe siècle et sur l'ouverture des relations franco-chinoises autour d'abord des questions économiques et un tout petit peu linguistiques. Donc c'est ce que je vais essayer de vous présenter rapidement aujourd'hui avec une photographie qui vient des archives de la Chambre de commerce de Lyon du fond de la fameuse mission lyonnaise d'exploration commerciale en Chine 1895-1897 sur laquelle j'aurai le plaisir de revenir. Alors vous savez que Lyon, depuis fort longtemps, est devenue la capitale de la soirée de luxe. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train non pas de disparaître, mais en tout cas de s'effilocher lentement à Lyon. On a un patrimoine exceptionnel. Si vous avez le temps, allez voir le musée des tissus de Lyon qui est un musée absolument exceptionnel et vous trouverez aussi d'anciennes soirées chinoises qui ont pu être amenées par des missions commerciales qui ont été initiées dès le milieu du XIXe siècle. Les relations, elles sont extrêmement anciennes et elles commencent tout d'abord avec les pères jésuites et notamment la fondation entre 1617 et 1622 du Collège de la Trinité qui est en fait fondée par les pères de la Compagnie de Jésus, les jésuites, et qui aujourd'hui est devenu le lycée en père où j'ai eu la chance de faire ma scolarité lycéenne. Donc c'était un petit clin d'œil sur ça. Mais ça peut vous paraître étrange, mais toutes les lettres édifiantes et curieuses qu'éditaient les pères jésuites et donc les premières connaissances de la Chine et notamment des cartes de Matteo Ricci sont arrivées ici à Lyon et ont été éditées puisque Lyon était un centre d'imprimerie extrêmement important. Donc je dirais que le premier contact intellectuel, ce qui intéressera ma collègue, entre la Chine et Lyon, c'est effectivement le Collège de la Trinité que vous voyez de l'autre côté du Rhône, derrière la passerelle. En 1536, suite aux guerres d'Italie, François Ier va installer dans la ville de Tours, ça ne restera pas longtemps, puis à Lyon, la corporation des ouvriers en draps d'or, d'argent et de soie, puis sous Henri IV, Lyon va prendre le monopole de la fabrication des produits de luxe. Mon PowerPoint ne passe pas. Donc rapidement, je continue, je suis désolé. Lyon va devenir donc la capitale de la fabrication de soirées de luxe. Phénomène qui va se développer notamment sous le règne de Louis XIV et Louis XV et qui reprend de plus belle sous l'Empire napoléonien où Lyon va tisser parmi les plus belles soirées du monde. Et j'espère que ça va fonctionner. Alors, vu du côté occidental, ces soirées sont les plus belles du monde parce que de l'autre côté du monde, en Chine, bien évidemment, il y a aussi les plus belles. C'est une évidence. Ça ne passe pas. Super, merci. Donc ici, le Collège de la Trinité. Vous pouvez toujours le voir avec sa très belle chapelle qui a été restaurée il y a peu où on y donne des très beaux concerts de musique de chambre. Là, donc, l'installation de ce qu'on appelait la fabrique, cet ensemble qui permettait d'associer à la fois les canuts, les ouvriers de la soie, principalement regroupés sur la colline de la Croix-Rousse et dans les alentours de Lyon, mais aussi les marchands de soie qui vont acheter la soie, le fil et les marchands fabricants qui font faire fabriquer à façon, par les canuts, la soerie. Et les marchands de soie et les marchands fabricants, on les appelle traditionnellement les soyeux, les grands patrons de la soie. Lyon a toujours été une ville religieuse, menée essentiellement par des religieux. Et on peut dire que le Parlement de Lyon, même sous l'Ancien Régime, ce sont les grands négociants de la soie. Et la Chambre de commerce qui a été fondée sous Napoléon Ier va devenir, avant l'instauration d'une mairie sous la Troisième République qui sera beaucoup plus autonome, un espèce de Parlement bis de Lyon où les décisions essentielles se prennent grosso modo. Ici, vous avez un métier jacquard à la Croix-Rousse et quelques canuts qui tissent pour trois francs six sous à peine et qui vivent dans une misère pas possible qui permet justement de pouvoir produire ces soirées qui se vendent sur tous les marchés du monde en particulier. Les Lyonnais dépendaient essentiellement à partir de la fin du XVIIIe siècle des soies françaises qui sont produites essentiellement dans la vallée du Rhône, dans les Cévennes et dans le Piémont italien et quelques achats de soies plus ou moins lointaines dans l'Empire ottoman, notamment à Brousse et à Smyrne et un petit peu aussi du côté de l'Espagne où on achetait des soies complémentaires. Cette façon de travailler et d'acheter des soies faisait que les Lyonnais s'étaient spécialisés sur des soies extrêmement fines et n'achetaient pas ou très peu de soies en Asie et notamment en Chine. Ils en achetaient uniquement lorsqu'on avait des famines de soies, lorsqu'il y avait des crises de production et c'est la Compagnie des Indes Orientales qui fournissait à l'Orient, donc en Bretagne, la matière première nécessaire, mais c'était tout à fait exceptionnel. C'est comme si, entre la Chine et Lyon, on a deux grands marchés de production de soies de très grande importance, mais qui se méconnaissent complètement. Jusqu'en 1842, le traité de Nankin qui ouvre le moment des traités inégaux et ce que les Chinois appellent donc le siècle de l'humiliation, le port de Canton et Guangzhou est le seul port ouvert six mois dans l'année aux négociants étrangers et on y trouve de nombreuses factories occidentales. Si l'on reprend les travaux de l'historien Jean-Louis Dermini, les Français, ils sont très peu présents et donc ils pèsent véritablement peu sur ces questions durant le XVIIIe siècle. Donc vraiment, cette coupure sino-lyonnaise, ce n'est pas une fantasmagorie. Par ailleurs, Lyon fabrique effectivement des soirées qui se vendent partout en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Europe centrale et orientale et les Anglais et les Américains vont faire fabriquer de fausses soirées lyonnaises sur le marché de Canton qu'ils revendent ensuite à peu près partout dans le monde. Donc ça va causer un véritable problème aux soyeux lyonnais et qui, je vous renvoie aux travaux de Carlo Poni qui a travaillé là-dessus, va inventer le concept de la mode, c'est-à-dire renouveler les collections, les productions et les nouvelles collections régulièrement à partir du milieu du XVIIIe siècle de façon à ne pas se faire concurrencer non pas par les Chinois parce que ce ne sont pas eux, enfin eux, ils tissent, mais c'est les Anglais, les Américains qui profitent de ce marché de contrebande. méfiance des Lyonnais bien évidemment vis-à-vis de la Chine, un des soyeux lyonnais qui se méfie de ce centre de production qui pour eux est désastreux. Bien évidemment, l'ouverture dans le cadre de la première guerre de l'opium 1839-1842 de la Chine va poser de sérieux problèmes et vous connaissez cette ouverture, elle s'est faite au nom de la soie, du thé et des canons. Je ne reviens pas là-dessus, il y a beaucoup de choses qui existent sur la question. En 1842 est inauguré le temps des traités inégaux, le premier c'est le traité de Nankin 1842 avec les Britanniques et les Chinois qui ouvre cinq ports au commerce international, je ne rentre pas dans les détails non plus. Les Américains enchaînent l'année suivante 1843 et c'est le traité de Wang Xia et enfin les Français sous la monarchie de Juillet vont négocier, vont faire négocier à Théodos de Lagrenay, le premier ambassadeur de France qui ouvre les relations franco-chinoises, un traité avec la France et la Chine, c'est le traité de Huang Pu qu'on écrivait apparemment Vampoa du nom du petit fleuve qui est à côté de Canton. A cette mission diplomatique menée par la Grenée va être adjointe une mission commerciale avec dix chambres de commerce de France qui vont y participer, envoyer leurs délégués sur place. Deux personnes à retenir ici qui nous importent, Isidore Aide qui est le représentant et délégué de la Chambre de commerce de Lyon et de Saint-Étienne puisque vous savez qu'à Saint-Étienne on fabriquait aussi des rubans de soie et donc c'est un Stéphanois qui va représenter les Lyonnais. Ça peut vous paraître étrange mais ici ça veut dire quelque chose, on n'aime pas trop ça généralement à Lyon, la civilisation est plutôt du côté de Lyon et l'obscurité plutôt du côté de Saint-Étienne. Je plaisante à moitié mais effectivement il avait plutôt mauvaise presse du côté de la Chambre de commerce de Lyon. Mais c'est lui qui part là-bas et qui va mener des enquêtes sur les soies qui sont extrêmement intéressantes et importantes et il va produire plusieurs livres sur la question. Une autre personne que vous voyez à côté, Nathalie Serondeau, lui est envoyée pour les laines par la Chambre de commerce de Reims. Il n'a rien à voir avec la région. Par contre, c'est quelqu'un qui est profondément inscrit dans les milieux pré-libéraux français des années 1840-1850. Il a un réseau absolument incroyable et il s'intéresse non seulement aux soies ou aux laines, mais c'est quelqu'un qui s'intéresse à tout et il va travailler aussi sur les soies. Et plus tard, Isidore Aide va disparaître littéralement complètement de la circulation et Nathalie Serondeau va se mettre au service des soies et des soies lyonnais puisque le marché des laines n'est absolument pas intéressant pour la Chine et la France. Le but des lyonnais, c'est de commencer à importer des soies d'Asie quand c'est nécessaire. Lorsqu'il y a de mauvaises récoltes, il n'y a plus de compagnie des Indes orientales. L'Orient est devenue une cité avec peu d'intérêt dans la région et finalement, ce sont les Britanniques qui depuis effectivement le XVIIIe siècle importent des soies d'Asie qu'ils revendent ensuite en Europe centrale dans les grandes fabriques de soirées donc à Bâle, Créfeld, Zurich, Milan qui achètent ces soies d'Asie et ces soies chinoises qui sont considérées comme plus cassantes mais comme on fait souvent des mélangés soies et autres textiles, ça passe plutôt bien. Et donc, les Britanniques produisent de la soirie eux-mêmes, notamment à Whitechapel et Spitafield, des quartiers de Londres de soyeux, et on vend ces soiries ailleurs. Les Lyonnais en achètent peu, en revanche, eux, ils ont les réseaux européens et ils les revendent ensuite, ils achètent aux Britanniques la soie donc d'Asie qu'ils revendent ensuite sur le marché continental. C'est un espèce de partage du marché. Les Britanniques ont l'Asie et vont commencer à avoir la culture de l'Asie et donc les Lyonnais vont finalement eux reprendre la culture de l'Europe qu'ils ont et c'est un partage. Les Britanniques amènent les soies au East India Dock de Londres et ensuite à Lyon, à Londres, les Lyonnais achètent et revendent sur le marché européen. Mais il n'y a pas de Lyonnais présent sur place parce qu'il n'y a pas d'intérêt non plus à cela parce que grosso modo la production suffit très largement et d'ailleurs durant tout le XIXe siècle elle explose partout et on dit que planter un murier dans un jardinet dans le sud de la France multiplie la production des paysans par dix donc ce qu'ils peuvent récupérer comme budget. sauf que va arriver une maladie terrible la pébrine qui est une maladie du ver à soie et notamment qui attaque les pontes du papillon bombix et qui va naître du côté de Serrière en Ardèche et qui va se répandre partout dans les Cévennes dans la vallée du Rhône gagner le Piémont et même au-delà gagner l'ensemble du bassin méditerranéen et l'Empire Ottoman. Les Lyonnais vont donc se retrouver progressivement coupés de leur production traditionnelle de soie et vont avoir besoin de plus en plus d'acheter des soies d'Asie essentiellement du Bengale et chinoise sur le marché londonien. Donc c'est de cette crise finalement de la pébrine que va naître un intérêt de plus en plus accentué des Lyonnais notamment sous le Second Empire pour les questions chinoises. Relié Londres à l'Asie pour Lyon la dépendance va s'accroître en 1862 70% des soins apportés en France viennent de Londres. Donc on voit comment finalement la Chine rentre en quelque sorte dans le jeu économique lyonnais et va devenir un partenaire indispensable. Le problème on passe par l'intermédiaire britannique et ça grève le budget des négociants. Donc l'idée c'est de se mettre en droiture et de faire en sorte que progressivement on arrive à se passer des Anglais. et dans le cadre de ma thèse j'avais travaillé à la mise en place d'une nouvelle route de la soie c'est comme ça que je l'avais appelée en 2002 mais qui était française donc vous voyez c'était tout à fait intéressant. On est dans le cadre du Second Empire on vient de sortir un livre qui s'appelle Rencontre impériale l'Asie et la France le moment Second Empire qui explique toute la mise en connexion des relations franco-asiatiques de l'Inde au Kamchatka en passant par la Chine le Japon et l'Asie du Sud-Est sur ce moment très important où vous avez à la place notamment l'arrivée des libéraux au pouvoir en France et en même temps des Saint-Simoniens qui rêvent de connecter par le chemin de fer et le bateau et le lien avec les nouvelles routes de la soie c'est intéressant actuel donc bien évidemment de connecter Lyon à l'Asie. Pour ça il se trouve que j'ai sorti un livre il y a quelques années qui s'appelle Les maîtres du comptoir sur Paul Desgrands Paul Desgrands est un marchand de soie originaire d'Ardèche qui va rentrer en contact avec Nathalie Sronneau qu'on a vu tout à l'heure lors de la mission diplomatique et Rondeau qui avait pris des contacts avec des négociants britanniques dans le port de Canton va le mettre en relation avec Dan Bill & Company qui est le plus grand opium traders marchand d'opium donc de Chine à ce moment-là avec Jardin Matson & Company et grosso modo ils achètent aussi des produits chinois du thé et de la soie qu'ils emmènent à Londres et donc l'idée de Desgrands c'est de se passer de l'intermédiaire britannique et grosso modo on achète aux Britanniques qui débarquent dans le port de Marseille les soies chinoises qui remontent directement ensuite à Lyon sauf que le torchon va brûler rapidement entre Nathalie Scondo et son patron Paul Desgrands pour des raisons que si ça vous intéresse je vous renvoie à mon livre et vous verrez que ça se passe très mal par contre Rondeau va se faire happer littéralement par François Barthélimi Arles-Dufour donc Nathalie Scondo il est ici et assis vous avez François Barthélimi Arles-Dufour qui est le plus grand marchand de soie lyonnais qui a un réseau européen absolument délirant qui sont celui du protestantisme et qui est tout à fait important ça repasse plus donc voilà ce qui est intéressant c'est que Nathalie Scondo va mettre en rapport directement François Barthélimi Arles-Dufour et son entreprise avec le concurrent de Dan Bill & Company Jarlene Madsen & Company qui sont les plus grands marchands d'opium britanniques et qui sont à l'origine notamment de la première guerre de l'opium leurs cousins d'ailleurs plus tard en 1865 fonderont une banque à Hong Kong les Kesswick que vous connaissez tous c'est la Hong Kong and Shanghai Banking Corporation la HSBC qui est devenue la première banque de dépôt mondiale aujourd'hui alors ça c'est le bouquin François Barthélimi Arles-Dufour que vous voyez ici et qui est un ami du père enfantin donc le chef de file du mouvement Saint-Simonien et qui est à l'origine du percement du canal de Suez très rapidement les Lyonnais vont penser mettre en place un système qui permettra de doubler les Anglais Rondo obtient de Charles de Montigny qui est le consul de France à Shanghai l'achat de plusieurs balles de soie pour voir si elles sont adaptables sur les marchés les métiers à tisser lyonnais ça fonctionne bien le système se développe sauf que entre temps la relation entre Rondo et des grands va échouer et donc de facto on va passer avec François Barthé Limière Laisse-Dufour entre 1855 et 1867 c'est un moment très important on va passer dans la production de soirée de l'unio façonné à Lyon c'est-à-dire qu'on va passer au prêt-à-porter en quelque sorte et donc la production augmente et donc le besoin en soi augmente d'autant plus sauf que la maladie est à son apogée et donc là la chambre de commerce de Lyon va faire pression autant qu'elle le peut sur le gouvernement pour obtenir ce dont on a besoin et là les Sils-Saint-Simonia vont développer tout un système qui permet à ce moment-là donc de mettre en place le système ce système il est complètement intégré la mise en place du PLM le chemin de fer Paris-Lyon à la Méditerranée le TGV actuel monsieur Jobert les docks Talabo à Marseille c'est les fameux docks de la Joliette que vous pouvez encore voir qui ont été réaménagés le Paris-Lyon Méditerranée le chemin de fer et le port de la Joliette qui a été agrandi pour pouvoir développer et accueillir des vapeurs dans un port à eau profonde c'est au même moment qu'est percé le canal de Suez entre 1860 et 1862 donc l'isthme de Suez va devenir fondamental pour connecter l'Europe à l'Asie le rêve des Saint-Simoniens c'est régénérer l'Europe par le dynamisme asiatique en même temps dans ce même réseau d'affaires vous avez la société des forges et chantiers de la Méditerranée qui est extrêmement important c'est eux qui à la Ciotat vont produire les paquebots des messageries maritimes et c'est ces vapeurs qui vont connecter à partir de 1862 mettre en relation directement Marseille avec Shanghai et à partir de 1864 avec Yokohama où les Lyonnais achètent aussi des soies au Japon parallèlement à ça vous avez aussi les Britanniques qui vont s'associer avec les Français pour dans un espèce de gentleman agreement pardonnez-moi en francophonie de parler anglais et de développer donc un partenariat commercial avec la P&O pour avoir ce rapport les Français vont s'emparer de la coche en Chine développer donc tout un système et notamment monter une banque française à Shanghai c'est le comptoir d'escompte de Paris donc qui va concurrencer les Britanniques à partir de 1869 l'affaire est close la route française a été montée là c'est l'association entre donc la HSBC et le crédit lyonnais d'Henri Germain je vais très vite parce qu'on m'a demandé de me taire voilà ensuite au 19ème siècle vous avez donc Ulysse Pila grand négociant en soie lyonnais qui va connecter aussi donc le marché lyonnais des soies et installer son entreprise directement sur place il va devenir quelqu'un d'extrêmement important et jouer un rôle fondamental dans la mise en connexion entre la chambre de commerce de Lyon le marché lyonnais et l'extrême-orient ici ces relations vont se développer vous avez je ne vais pas en parler tout de suite mais vous avez aussi à partir de 1860 la fondation de l'arsenal militaire de Fuzhou donc en Chine qui a été développée par des ingénieurs français notamment un arsenal un ingénieur l'orientais je pourrais vous en parler si vous le souhaitez 1896 le vice-roi Li Hongchang qui est un des grands mandarins de la modernité chinoise et qui est à l'origine aussi de l'arsenal de Fuzhou vient rendre une visite internationale à la France d'autres pays d'Europe mais fait une escale à Lyon où il est accueilli et il va visiter la production et les usines lyonnaises pour voir ce qu'on peut développer dans l'industrie chinoise et voilà donc mais cette visite elle se fait à un moment clé et extrêmement important de l'Asie 1895 94-95 guerre sino-japonaises ouverture de toute la Chine aux ambitions occidentales et japonaises c'est le fameux break up of China le dépassement de la Chine en zone d'influence qui va jouer un rôle très important suite à cette ouverture de la Chine la chambre de commerce de Lyon dirigée par Edouard Hénard dont vous pouvez voir la statue à côté de la chambre de commerce de Lyon aujourd'hui et Ulysse Pilat donc vont monter une mission d'exploration commerciale dans le sud de la Chine et donc c'est une mission exceptionnelle vous pouvez consulter l'ouvrage à la bibliothèque municipale de Lyon si vous le souhaitez et en fait cette mission va qui agrège 11 chambres de commerce sous le contrôle de la chambre de commerce de Lyon d'ailleurs Henri Brenier de Montmorand qui la dirige on lui a donné Pilat lui a dit vous faites un gros bouquin pour nous expliquer ce qui se passe par contre les conclusions pas la peine de les écrire il lui dit avant de partir on les a déjà écrites l'idée c'est de connecter l'Indochine et notamment le Tonkin le nord du Vietnam donc avec le Yunnan chinois et bien évidemment d'essayer de drainer les richesses de la Chine du Sud et du Yunnan par le fleuve rouge donc via Hanoi et Haifeng au Vietnam cette mission va faire des milliers de kilomètres c'est un énorme livre de 850 pages et qui va aboutir finalement au développement de plusieurs entreprises lyonnaises très importantes au Tonkin donc qui sont destinées à connecter véritablement la Chine et l'Indochine française la construction la mise en place d'un chemin de fer qu'on appelle le chemin de fer qui va de Haifeng à Yunnan au Yunnan aujourd'hui et les travaux débutent en 1899 1900 au moment de la révolte des boxers et c'est à ce moment-là que Paul Doumer gouverneur général de l'Indochine très connecté avec les milieux d'affaires lyonnaises et je termine là-dessus va ouvrir à l'université de Lyon la première chaire de chinois qui n'est pas installée à l'Institut national des langues orientales les langues zo à Paris où j'ai eu le bonheur d'enseigner plusieurs années et qui va lancer à la fois la sinologie française à Lyon et en même temps au niveau national la coréanologie puisqu'il avait été diplomate en Corée et ça va être le père de la coréanologie française Maurice Courant va rester de nombreuses années et il sera plus tard un des premiers patrons de l'Institut franco-chinois dont tu parleras tout à l'heure et donc juste cette petite phrase et je termine là-dessus donc de Maurice Courant quand il lance ses cours il a appris le chinois en Chine et au langues zo il dit c'est l'esprit chinois qu'il nous faut comprendre c'est lui qu'il nous faut modifier pour le comprendre l'Europe doit étudier les choses de Chine pour le modifier si cela est possible il n'y a que l'éducation l'œuvre des jésuites du XVIIe siècle reprise et transformée par les missionnaires contemporains ceux du commerce et voilà donc l'Institut franco-chinois dont tu parleras tout à l'heure en 1919 ouverture à Lyon avec plusieurs donc chinois très importants qui sont venus dans cet institut et l'ouverture de la nouvelle route de la soie et du premier chemin de fer donc du premier train qui venait de Wuhan et qui est arrivé en Chine il y a quelques années donc toujours sur la soie je vous remercie puis sur la soie qui venait à la soie encore une fois et sur la soie de la soie sur la soie Sous-titrage FR ?